Le plus prof du corps symbolise la virilité, personnalisée selon notre appartenance. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elzy Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne et moi-même, pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partager votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute ! Bonjour tout le monde, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, chers habillés, chers habilleurs et bien sûr Audrey. Bonjour Elzy. Comment vas-tu ? Écoute, je suis déjà morte de rire. Oui, j'allais dire, est-ce qu'on va garder, est-ce qu'on va perdre toute crédibilité avec ce petit épisode ? Alors Elzy vous propose aujourd'hui un moment sexy, voilà. Exactement. Ça s'écoute en sous-vêtements. Exactement. Alors, nous allons parler slip. Voilà, slip, boxeur, caleçon, peut-être un mot sur le string même, parce que c'est l'hiver, on a besoin de se réchauffer. Exactement. Et bien ce boxeur, ce fameux boxeur, et bien il trouve son origine dans le vêtement porté par les boxeurs au 19e siècle. Voilà. Tout simplement. Les gens ne sont pas embêtés. Et ce sont des poids lourds, des poids lourds de la boxe, notamment Jim Corbett et Bob Fitzsimmons, qui popularisent ce bas qui va être ample. Jusque-là, les hommes vont porter des pantalons, plutôt en laine, ajustés, et vous savez, avec une ouverture boutonnée pour la braguette. Bon, c'est pas le… Voilà. C'est pas le plus pratique. Et puis c'est surtout… Nous, contemporains, on ne trouve pas ça très sexy ou glamour. Là, en fait, c'est vraiment le boxeur, quoi. Donc, c'est le sportif qui se fait mal, qui se fait super mal, qui va donner naissance au boxeur moderne. En fait, on le trouve super pratique. Je reviens à ce que tu viens de dire. Parce qu'il n'y a pas tous ces boutons, machin. Ça s'enlève comme ça. Et on va le donner aux gens qui ont besoin de faire pipi, ou voilà, rapidement, aux soldats américains, aux GI, durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, le boxeur, c'est un peu comme le chewing-gum ou comme le Coca-Cola. Finalement, il est distribué grâce aux GI américains en Europe qui débarquent. En fait, les hommes conservent ce boxeur pour leur confort. Mais il est aussi associé à la virilité masculine, à la virilité militaire. Et le boxeur est finalement adopté par les civils. Et du coup, petite nuance entre le boxeur. Donc, c'est un espèce de petit shirt, mais assez moulant. Le caleçon, par contre, lui, est plutôt… En fait, là, on est quand même dans un caleçon parce qu'on n'a pas d'élastane. Il va être de plus en plus moulant. D'accord. Donc, en fait, le boxeur, c'est la technologie qui a modifié, en fait, la capacité à mouler et donc à moins se voir sur les vêtements. Et du coup, maintenant, on fait une petite différence. On fait une différence de vocabulaire. Oui, oui. Il paraît même que le caleçon est ringard. Oui. Or, en fait, c'est une question de silhouette. Un boxeur… Je suis sûre que je vais rentrer dans un grand moment de gêne. Je préviens tout le monde. On a dit sourire en coin, ce petit épisode. Sourire en coin. Un boxeur moulant est plus adapté à un corps sportif, voilà, notamment à l'arrière. Et un caleçon est plus adapté à un corps plutôt maigrelé, plat, notamment à l'arrière. On l'a dit. Alors, bien entendu, c'est comme la théorie des poids et des carreaux. Si vous faites vos choix, enfin, si vous voulez les mettre ensemble, c'est possible, vous choisissez. Et on a ce fameux slip, parce que c'est un peu concomitant. Donc là, chronologiquement, c'est un petit peu compliqué. Mais le slip, en fait, lui, date du début des années… Oui, du début du XXe siècle. Et c'est un vêtement de sportif, le slip. Il est vendu aux athlètes, notamment. Et alors, c'est un tricot. C'est du tricot en laine très, très douce. Et c'est en 1913 qu'on lit dans la revue Illustration le mot slip pour désigner, en fait, ce caleçon très, très court. Il est chancré. Voilà. Donc, plus court. En fait, c'est un caleçon, mais qui est plus court. Donc, pour nous, un boxeur. Ensuite, on a un développement du slip. Mais ça reste quand même un vêtement, surtout aujourd'hui, assez sportif. Pour protéger. À la base, c'est protéger, tenir et pouvoir performer dans l'activité sportive. Alors, c'est ça, c'est qu'en fait, ça permet de tenir les parties génitales pendant le sport. Mais les slips ont eu mauvaise presse à un moment parce qu'ils auraient un effet néfaste. Apparemment, c'est prouvé. Donc, je vais dire qu'ils ont un effet néfaste sur la santé, notamment une faible production de spermatozoïdes en augmentant la température des parties génitales. Sauf que, c'est là que j'interviens, si vous me dites que le slip, ce n'est pas bien pour les parties génitales, moi, je vous dirais que le slim, franchement, ce n'est pas mieux. C'est la même chose, du coup. En fait, on a eu un retour du slip et une arrivée du string pour les hommes lorsqu'on a assisté au resserrement dans les années 2010 du pantalon devenu slim. Alors, il y a une anecdote quand même sur le caleçon. Il paraît que Churchill, son truc, c'était les caleçons roses. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai. J'aime bien Churchill, donc je ne cherche pas à l'humilier. Pourquoi pas un caleçon rose ? Ensuite, on a eu… Donc, en fait, tout le monde, finalement… Le boxeur, c'est devenu véritablement un… Ça a fait partie également de la subculture, de toutes les subcultures. Et ça a été notamment porté, les boxeurs, au symbole de l'Union Jack, par les hooligans du football en Grande-Bretagne. Oui, parce qu'en fait, c'est un petit objet qui est le plus prof du corps, qui représente, qui symbolise la virilité. Voilà. Et du coup, qu'on va venir personnaliser selon notre appartenance, notre groupe. Absolument. Motif. Et clairement, alors, tu as le motif, bien entendu, il y en a plein de trucs, même, tu as des supermans, enfin, tu as des trucs bizarres quand même. Et il y a effectivement… Alors, ce que tu dis sur la virilité et l'appartenance, moi, j'ai été très intéressée en cherchant sur le boxeur et le slip par la taille de l'élastique. Oui, j'allais y venir aussi. La taille de l'élastique serait apparemment, elle-ci, un peu synonyme d'indicateur, d'orienteur de la taille du paquet. Et donc, elle accueille souvent le nom de la marque, ça peut permettre de sortir du pantalon. Alors, moi, tu sais, je suis quand même vaguement anti-logo, clairement. Donc, on peut voir un slip, ouais, un slip, tu n'es plus la peine de t'appeler Bob, Robinson, Nicolas. Tu t'appelles Calvin Klein ou Armani, quoi. Parce qu'après, il y a eu Jim aussi, qui a popularisé aussi. Mais vraiment, l'élastique, en fait, au niveau silhouette, il va venir souligner, ceinturer, en fait. Il scint les abdos, il souligne le haut du corps, en fait. Et ça, ça se développe, c'est ça. Avec les abdos, tu as totalement raison. La culture du corps, et notamment la culture du hip-hop, toujours en train d'indiquer, t'as vu, je m'en suis sortie. Ou t'as vu, je suis dans l'ostentation, ce genre de trucs. Et donc, c'est là que tu montres, tu vois, tu montres ta marque, même au-dessus de ton zigoui, oui, quoi. Ouais. Mais non, mais c'est fou. Et en fait, on peut aller vraiment loin. Ça va avec toute l'érotisation et l'objectisation du corps masculin. Dans la publicité des années, ça a commencé dans les années 70, 80, 90. Alors là, c'était l'explosion. On a tous vu des David Beckham, des Justin Bieber, comme égéries. On ne prenait pas n'importe qui. Il y a eu des égéries pour ces marques. C'est ça. Mais tu vois, c'est le sous-vêtement. D'abord, tu vois, c'est les boxeurs. Les boxeurs, ça transpire. C'est des symboles de virilité à la fin du 19e siècle, également ouvriers. C'est vraiment un vrai symbole de virilité. Et on a oublié, elle-ci, le slip kangourou. Ah ben. Alors lui, lui, il est dead. Lui, il reviendra sans doute un jour. Il paraît que la mode, c'est comme ça. Mais ce n'est pas obligé. Enfin, si vous… Voilà, si vous n'êtes pas obligé. Alors, en fait, c'est le slip kangourou. Donc, c'est une petite poche devant le paquet. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, en fait… Dis-nous le… C'est inventé en 1944. C'est inspiré des marsupiaux. Ce n'est pas des petits marsupiaux, des petits animaux, non ? Et c'est l'équipe de Mussingware, les équipes de Mussingware, qui lancent en fait sur le marché la poche à ouverture horizontale pour… Uriner. Ah, tout simplement. Ben, moi, j'ai tout cassé là. On est passé de la virilité au pipi. C'est quand même un épisode assez étonnant, il faut bien dire. C'est assez détonnant. Mais c'est… Ouais. Ben, du coup… Mais ouais, mais c'est un sous-vêtement qui, justement, il fallait… Il faut lui donner des lettres d'or. Il faut lui donner une beauté extrême. Et c'est pour ça que, ben, du coup, on est allé jusqu'à l'érotisation pour oublier que, voilà, c'est le premier objet enlevé et le premier et le dernier remis. C'est ça. C'est un cache-misère intellectuel, en fait. C'est ça. On oublie tout. Et on oublie tout ce qui pourrait être désagréable. Et on focalise sur le caractère sexy. Et tu te souviens de ce spot publicitaire de Lévis où un mâle, vraiment le mâle, quoi, est en train de se dévêtir dans une laverie automatique. Ah oui. Et ça relance la mode du caleçon. Oui. Qui, jusqu'alors, était moins moderne. C'était moins moderne que le slip. Et dix ans plus tard, t'as Dime qui revient et qui remet le slip à la mode. Ensuite, nous, on n'a pas d'avis. Oui, chacun fait son choix. Ah oui, on ne va pas dire notre préférence. On n'est pas là pour ça. Mais peut-être que sous un slim, peut-être que finalement, le mieux, c'est le string. Peut-être. Après, voilà, ça dépend. C'est là où c'est à vous de sculpter. En tout cas, c'est un objet qui va sculpter votre corps. Sachez-le. Et puis, aujourd'hui aussi, petite différence. En faisant des petites recherches, j'ai vu aussi qu'il y avait une différence entre l'acheteur et celui qui porte ce vêtement, cet accessoire. En 2017, c'est la dernière étude que j'ai réussi à trouver. Mais c'est la femme qui était à l'origine, principalement, de l'acte d'achat de ce vêtement, enfin ce sous-vêtement. Alors que pourtant, c'est un objet qui est destiné à être porté pour l'homme. Donc, c'est assez surprenant. Je crois que c'est le principe de base de la société patriarcale. C'est la femme qui va faire les achats, tout simplement. Ensuite, on peut un peu rigoler, quand même. Parce qu'il y a un musée du slip. Voilà. Donc, dès que ça déconfine, si vous voulez aller à Bruxelles, il y a un musée du slip à Bruxelles. Comme par hasard en Belgique, c'est drôle. Il y a aussi, tu sais, enfin, je ne sais pas si tu sais, mais je suis totalement contre, je m'y oppose. Ce jeu de tirer le slip des gens. Donc, ce jeu a un nom, le tir-slip. D'accord. Et on a une chanson humoristique qui s'appelle, vous pouvez l'écouter aussi, « Quand il pète, il troue son slip ». Du coup, là, on a perdu toute... Tout notre titre. Tout notre titre. On a perdu tout notre titre universitaire. Ah oui, mais par contre... Ah ben, c'est toi qui les as perdus. Moi, ça va, je n'en voulais pas. Et puis aussi, on revient avec élégance et mode engagé en soi, en mode local, avec la fameuse marque, on est obligé d'en parler, mais le slip français qui a été lancé sur cette blague. Enfin, avec justement le sourire en coin en se disant, tu n'es pas capable de remettre le slip au goût du jour. Et voilà. Et justement, on voit cette touche d'humour et là, elle fait partie de la marque, enfin, de la communication, en fait. On en joue. C'est de l'humour. Sourions et à pression, portées, slip, boxer ou caleçon. Et puis, on peut même relativiser l'histoire du slip. Alors, parce qu'un jour, on en parlera, je pense, celle-ci, au sujet du plagiat. Oui. il y a la société HOM, H-O-M, qui en 2002 a attaqué DIME en disant, vous avez copié mon slip. Voilà. Le shorty australien. Donc, le produit de base de la société HOM, c'était H-O-1. Et bien, DIME a réussi à gagner le procès contre la société. Et donc, je vous donne l'argument. Le slip que nous avons créé à ouverture horizontale existait déjà dans l'Égypte antique. Et c'est ce moment où l'histoire sert la façon et la contrefaçon. Waouh. Ben voilà. Grande histoire, ce slip. Bon slip. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada